Festival Ascension Horta à Chamonix-Montblanc. Quelques mots de Charlie Buffet sur le livre Un héros beatnik, vie et mort de Gary Heming aux éditions Paulsen-Guérin-Chamonix. Animation Timothée Motin. Bonjour, merci Timothée pour l'invitation. Alors, est-ce que vous connaissez Gary Heming, déjà ? Qui connaît Gary Heming ? Tout le monde ? Ou a entendu ce nom-là ? Jamais vu, oui, ça. Moi, c'est quelqu'un qui m'habitait depuis longtemps comme personnage un peu mystérieux de l'histoire de la montagne et qui a commencé à vraiment me travailler quand j'ai rencontré Pierre Mazot pour d'autres sujets. et Pierre Mazot m'avait parlé de Gary Heming beaucoup, qu'il a très bien connu. Alors, c'est un peu surprenant parce que Mazot, c'est plutôt une image de quelqu'un qui n'est pas un héros beatnik, comme on a titré le livre. Donc, il est plutôt du côté du droit et de l'ordre. Mais à l'époque, je crois qu'il était un petit peu plus excentré, on va dire, sinon vers la gauche. Et Mazot, qui donc avait connu des nuits et des jours un peu agités à Chamonix, avait rencontré Gary Heming et c'était lié d'une profonde amitié avec lui. Notamment quand Gary Heming était à Paris, il logeait souvent chez Mazot quand il n'était pas sous le pont neuf, parce que Gary Heming se faisait envoyer son courrier à Paris, « Gary Heming sous le pont neuf » et ça lui arrivait par mystère. Donc, Mazot avait bien connu Gary Heming, qu'il estimait énormément, non pas comme alpiniste, il l'appréciait comme alpiniste, mais il considérait surtout comme un grand intellectuel, poète, quelqu'un qui nourrissait sa réflexion. Donc, pour moi, c'était un aiguillon pour essayer de comprendre un peu ce personnage. J'avais un élément dont on parlait souvent avec Lorraine Afanassieff, dont vous devez savoir qu'elle tient la boutique Guérin à Chamonix, donc on en discute souvent ensemble, on discute beaucoup des projets de livres qu'on met en route. Et Lorraine me parlait du film que Jean Afanassieff, son mari, avait tourné sur Gary Heming dans les années 90. films que j'avais vus, qui étaient là aussi assez mystérieux, avec quelques… enfin mystérieux, il y avait des témoignages très présents de gens qui étaient encore vivants à l'époque sur le sauvetage du Dru. Donc, l'heure de gloire de Gary Heming, c'est le sauvetage du Dru en 1966, donc deux Allemands coincés en haut de la face ouest, c'était Gary Heming, suivi par des maisons, emmène une équipe de très forts grimpeurs par la face ouest pour aller sauver ces deux grimpeurs coincés en haut de la face. Et dans le même temps, le sauvetage a créé une bonne ébullition médiatique parce que dans le même temps, il y avait une équipe de l'AMHM qui montait par la face nord. Donc, voilà, beaucoup d'attention sur ce sauvetage et au final, c'est les grimpeurs modernes et les bons grimpeurs qui gagnent et qui arrivent à sauver en redescendant par la face ouest. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la sortie, à la descente de ce sauvetage, il y a donc Heming qui est un parfait inconnu en France et des maisons qui commencent à avoir un bon calibre dans les alpinistes connus. Et il y a celui qui attire l'œil de tout le monde, c'est Gary Heming. Et ça, c'est un phénomène assez étonnant. Ils descendent de l'hélicoptère, tous à peu près ensemble. Gary Heming, alors évidemment, il dépasse d'une tête tout le monde. Il faisait 1,92 m. Donc, c'est plus facile peut-être pour les caméras d'aller vers celui qui dépasse. Et puis, il a un physique, il a du charisme, il a un physique qui est très séduisant. C'est un playboy. Et puis, il vient de Californie, il y a aussi cette aura du grimpeur californien dans le massif du Mont-Blanc. On sait que les californiens, déjà, à l'époque, on sait qu'ils ont ouvert une... Enfin, qu'ils ont abattu des barrières qu'ils ont vraiment innovées dans le massif du Mont-Blanc. Donc, Gary Heming a ouvert la directe américaine dans la face-ouest des Drus. Il a ouvert la face-sud du Fou avec John Arlene et deux autres. Et donc, toute cette aura fait que les caméras se tournent vers Gary Heming. Et là, il y a une espèce de phénomène totalement incroyable que je mesurais un petit peu, mais que j'ai vraiment touché du doigt en préparant ce livre parce que... Bon, je vous raconterai après comment je suis arrivé là, mais j'ai retrouvé la femme, celle qui a été la femme de Gary Heming qui vit toujours à Grenoble. Et donc, il y avait des caisses d'archives. Et dans ces caisses d'archives, il y avait des piles, des caisses entières de lettres d'admirateurs et d'admiratrices écrites entre 1966 et 1967. Ça a duré assez peu de temps, mais il y a eu une période où c'était... Il a été dans tous les journaux, les magazines féminins. Il a tourné un film pour la télévision. Il a... Voilà, c'est devenu vraiment... Du jour au lendemain, c'est devenu une vedette. Il a eu un moment de gloire qui, d'après Pierre Mazot, a contribué à sa chute. Parce que, bon, là, c'est une fin assez triste. Gary est mort en 1969 d'une balle de pistolet dans la tête assez probablement tirée par lui-même. C'est une histoire qui se termine mal. Et c'est assez étrange de voir à quel point on passe d'une espèce d'engouement national pour ce personnage entre 1966 et 1967. Et Gary qui repart vers la vie qu'il a toujours voulu avoir. Il n'a pas non plus joué vraiment le jeu de cette exposition. Il n'a pas cherché à rester célèbre à tout prix. Il est reparti en voyage, se balader, travailler en Alaska pour gagner sa vie, etc. Donc, je reviens un peu en arrière et puis après, je vous laisserai poser des questions parce que je n'ai pas envie de parler trop longtemps tout seul. Mais j'ai cet échange avec Pierre Mazot qui me dit qu'il y a une caisse de documents. Donc, Pierre Mazot me dit que Gary Heming se voyait comme poète et écrivain. Il est plus calpiniste, il se voyait comme aventurier, poète, écrivain. Et Mazot me dit qu'il y a une caisse de documents, quelque part, et c'est le livre qu'il voulait écrire. Donc, moi, je suis éditeur, on me dit ça, on va essayer de retrouver la caisse, la malle au trésor. Et c'était compliqué parce que Mazot me disait qu'il avait donné la caisse à Mirella Tenderini, justement, qui a écrit cette biographie. Mirella me dit que je l'ai rendue à Lorraine, qui était le fils de Gary Heming, et Lorraine, introuvable, visible dans le film de Jean Afanasièf. Il y a une séquence qui est tournée avec lui, mais aucune trace nulle part, je n'arrive pas à retrouver Lorraine. Et petit à petit, bon, je vous passe les détails des recherches, mais j'ai fini par retrouver Claude Gargenton, qui a été la femme de Gary et qui vit toujours à Grenoble. Donc, qui vit, qui est malade, qui est âgée, mais qui était présente avec une mémoire toujours très vive, très touchée, qu'on s'intéresse encore à Gary. Et donc, elle m'a vraiment ouvert ses archives, ses souvenirs. Donc, voilà, ça a été un beau moment. Un petit peu frustrant, parce que, mais bon, je pense que c'est le propre de toutes ces quêtes qu'on mène. J'avais trouvé la malle au trésor, mais en fait, le trésor, il était compliqué. Et en fait, il était compliqué à... C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas... C'était le livre, sans doute, dont Gary avait rêvé. Mais ce livre-là, il avait été... Donc, il avait signé à l'époque, en 1966-67, juste après le sauvetage du Dru, Gary avait signé un contrat avec le Seuil, avec des conditions absolument mirobolantes pour l'époque, que j'oserais même pas faire aujourd'hui comme éditeur. Et sauf que ce livre n'avait jamais été publié. Et en fait, il n'avait jamais été publié parce que Gary était très intransigeant, qu'il était... Et qu'en fait, il avait deux projets en tête, ce que j'ai découvert petit à petit en fouillant dans la malle et puis en trouvant des traces, des plans des deux livres, en fait, qu'il avait en tête. Un de ses livres, ça s'appelait tout simplement Escalade en Californie. Donc, il voulait raconter aux Français, expliquer aux Français ce que c'était que l'escalade telle qu'elle se pratiquait, le livre, qui était vraiment une invention. Alors, peut-être que quelqu'un va me détromper ici, mais je crois que c'était... Les Californiens étaient très pionniers en la matière. Le livre très puriste, sans... On ne laisse pas de traces. Je vous en parlerai un tout petit peu après parce qu'il avait... Gary a théorisé ça. Et je pense que c'est l'essentiel du livre qu'il avait en tête. On l'a repris dans ce livre. Et je vous en lirai peut-être un tout petit passage. Et donc, il y avait dans la tête de Gary ce livre sur l'escalade. Mais en même temps, il voulait exprimer ce qu'était sa vie. Et sa vie, c'était des carnets de notes qui remplissaient tous les jours, tous les jours, tous les jours avec des dessins. Alors, parfois, c'était un peu sous substance, donc pas toujours très, très clair. Mais c'était très intime, très obsessionnel. Il était amoureux d'une femme beaucoup plus jeune que lui et qui ne voulait pas de lui. Et il n'a jamais vraiment digéré cette histoire. Et donc, il a énormément écrit pour lui-même des lettres qu'il voulait lui adresser, des brouillons de lettres. Enfin, voilà. Donc, c'est rempli de ce matériau qui est très émouvant. Moi, j'étais vraiment assez troublé de rentrer un peu dans son univers avec ses lettres un peu obsessionnel, répétitif. Mais en même temps, j'ai assez bien compris que l'éditeur, à l'époque, ait dit « Non, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ça. » Et j'imagine assez bien ce qui a pu se passer. Gary Eming, à qui on dit « Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ton livre, je ne pense pas que c'était quelqu'un qui aurait dit « Bon, on va voir, on va travailler pour que ça devienne publiable. » Je pense que c'était un vrai bosseur. Alors là, oui, il bossait, il faisait des programmes, des plannings, il a fait beaucoup de sommaires pour son livre sur l'escalade. Je pense que le livre sur l'escalade, c'était un livre qui aurait intéressé sûrement les grimpeurs, mais ce n'était pas le livre grand public que son éditeur attendait. Et son livre personnel, il était trop, trop personnel. Ou alors peut-être qu'aujourd'hui, un éditeur, je ne sais pas, quelqu'un qui publie Antonin Arthaud ou des écrits un peu surprenants pourrait trouver une façon de le dire. Moi, éditeur de montagne, j'ai été obligé d'admettre qu'il n'y avait pas un livre sans aller non plus trop loin pour ne pas trahir ce que Gary avait voulu faire. Il n'y avait pas un livre publiable en l'état aujourd'hui. Je vous ai dit que je voulais vous lire un petit peu puis après je vous laisserai la parole pour poser des questions. Mais Gary avait écrit, avait publié, pardon, parce qu'il a beaucoup écrit et beaucoup écrit sur l'escalade en Californie. Et il a publié un texte qu'on a reproduit intégralement à la fin du livre en annexe qui a été publié dans La Montagne, dans la revue du Club Alpin sous le titre À la recherche d'un équilibre et je trouve que c'est assez fascinant parce que c'est un texte vraiment visionnaire. Je pense que ça peut parler à des gens ici parce que d'abord c'est une ode à l'écologie. Il cite John Muir, il cite les racines de l'écologie aux Etats-Unis. Il situe l'Indien et l'Américain en gros de façon assez, c'est incroyablement actuel quoi et visionnaire et en avance sur son temps et il énonce de façon très très claire tous les principes de l'escalade libre. Je vais voir si je peux vous les résumer. Il y a un côté un peu sérieux, c'est pas du tout là, c'est pas fantasque, c'est pas écrit sous Peyote ou sous LSD. Il a pratiqué les deux. C'est vraiment carré. Donc il dit les principes c'est ne laisser aucune trace de son passage personnel. Donc on bannit les pitons, il invite à casser les pitons à expansion. À l'époque ça a commencé peut-être mais passer tout ce qu'on peut de façon naturelle donc ça c'est les principes du libre. On essaye de ne pas toucher aux pitons. Alors il fait une petite exception et il dit ah non pardon ça c'est le point suivant. Le point suivant c'est le passage en libre avec les techniques modernes il faut le définir nettement. Cela signifie qu'on ne se sert jamais ni de la corde ni des pitons ni des mousquetons ni d'aucun autre objet qui ne soit partie intégrante de la roche pour autre chose que l'assurance. Ne jamais utiliser de pitons à expansion même déjà en place sauf en dernier ressort. Et ça je trouve ça intéressant pas trop de renseignements sur une voie avant de l'attaquer. Il faut juste une idée du cheminement où elle démarre où elle finit. Les degrés des difficultés qu'on va rencontrer et le matériel spécial à emporter. avec plus et plus de détails on risque trop de perdre la joie de résoudre soi-même les problèmes. Voilà. Je vous invite à aller regarder de plus près parce que c'est vraiment et notamment le début de cet article où il parle de l'Indien et de ce que les Américains ont poussé à leur limite pour soumettre la nature. Il dit la vision que vous avez des Américains en France et vous avez raison c'est des gens qui ont tout fait pour mécaniser soumettre la nature construire. En gros il dit nous les grimpeurs on n'est pas comme ça. Nous les grimpeurs californiens on a inventé une façon d'aborder la montagne qui est beaucoup plus naturelle et donc avec ses principes. Donc c'est ce que j'ai trouvé de plus intéressant je suis obligé de l'admettre c'est un peu dur comme éditeur c'est quelque chose qui n'était pas complètement inédit qui avait été publié dans la montagne mais qui je pense mérite d'être entendu aujourd'hui et de se dire que je crois qu'il date de 1964 cet article octobre 1964 dans la montagne je trouve que c'est assez ça donne à réfléchir de se dire que ça va faire 60 ans l'année prochaine il y a déjà quelqu'un qui était capable de poser ces principes qui nous semblent peut-être totalement vitaux aujourd'hui mais je pense qu'on les a quand même pas mal oubliés enfin en tout cas en dehors du monde des grimpeurs et de les principes du libre je pense ce sont des je vois quelques personnalités ici qui les ont appliquées de façon assez extensive mais en montagne mais dans la société je trouve qu'il y a vraiment une vision écologique qui est écolo qui est très visionnaire voilà donc voilà moi je suis tout oui pour entendre vos questions merci beaucoup Charlie je vais attaquer par la première question parce que je trouve qu'elle rebondit un peu sur ce que tu disais et je voulais savoir je ne sais pas si tu peux y répondre mais quelle est l'image ou la place justement de Gary Hamming dans sa société d'origine les Etats-Unis parce qu'on sait qu'ici par exemple il a un statut quasiment mythe notamment chez ceux qui organisent des festivals autour de la pierre d'Orta mais là-bas aux Etats-Unis est-ce qu'il a la même place qu'il peut avoir à Chamonix réponse simple pas du tout j'ai rencontré au festival d'Autran cet automne un réalisateur américain qui vient de faire un film sur Jeff Becke et qui a fait un super film un peu du je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu Valley Uprising il passe demain il passe demain voilà Valley Uprising qui est un superbe film sur cet univers-là de l'escalade en Californie donc ce même je ne suis plus sûr que ce soit le même producteur mais c'est dans le même esprit c'est un film avec des très bien produits à l'américaine avec un mélange de documents d'archives de petits bouts animés enfin voilà et qui fait revivre Fred Beckett de façon très impressionnante alors c'était assez marrant parce que Fred Beckett était un peu plus âgé que Gary et en fait comme il est moi j'étais sûr qu'il était plus jeune mais parce qu'il est mort bien après Gary est mort très jeune voilà donc je voyais Fred Beckett comme quelqu'un de très très lointain dans le passé alors qu'en fait il reste très présent et donc voilà ce producteur qui présentait ce film au moins il le présentait il le connaissait il connaissait si si pardon je suis sûr pardon ça me revient c'était le producteur du film sur Fred Beckett et il avait jamais entendu parler de Gary Yami voilà donc Fred Beckett lui pour le coup de l'alpinisme aux Etats-Unis qui est un type assez extraordinaire qui a fait des premières absolument partout qui avait une espèce d'éthique de surtout ne pas se mettre en avant ne pas être connu je ne sais pas si vous avez cette photo en tête il y a une photo qui est très connue dans le Yosemite c'est un type qui fait du stop avec Will Belay for Food et donc c'était vraiment le clochard des mecs qui vivaient et je crois qu'il est mentionné aussi dans un film mais dans Valley Uprising c'est le clodo qui campe au pied du Nose et du Del Cap et qui s'arrange pour échapper toujours aux Rangers et voilà donc le type vraiment qui le voit voilà personnalité formidable très mythique parmi les grimpeurs américains je ne sais pas si ça va très au-delà sa notoriété mais en tout cas Gary en fait Gary a été célèbre en France il a finalement et puis dans le massif il a ouvert deux voies majeures qui restent des morceaux d'anthologie la directe américaine et la face du fou ce sont des très grands moments de la grimpe ici et dans le Yosemite il n'a pas ouvert grand chose en fait il avait en tête la face ouest du Alpe d'Aume et puis il s'est fait griller sur ce projet voilà donc la réponse non est-ce que vous avez des questions à poser à Charlie sur Gary Hamming sur même cette ambiance assez spéciale que les américains ont amené à Chamonix dans les années 60 comment chier dans les bois alors il racontait je pense je ne sais pas si ça vient de lui mais pour pas salir la paroi et le capitaine donc il disait comment confectionner sa boîte à pipi sa boîte à caca enfin etc alors moi je connais comment chier dans les bois donc le livre fameux et le best-seller mais comment chier en paroi je ne sais pas je ne sais pas si c'est je ne sais pas s'il y a un lien vous avez entendu un lien avec Gary Hamming ou c'est sur place là-bas ouais c'est ça mais là pour le coup je ne crois pas que Gary soit impliqué dans cette affaire non pas que je pense qu'il aurait été sûrement tout à fait d'accord sur le principe mais je ne pense pas qu'il ait été très impliqué surtout dans des très longues ascensions en paroi sur de nombreux jours ce qu'il a fait ici dans le massif c'était pas il passait moins de temps dans la face sud du fou ils ont fait plusieurs tentatives mais en descendant au refuge à chaque fois je ne pense pas qu'ils aient jamais passé plus de ils ont peut-être fait un bivouac dans la voie mais voilà c'était pas les grandes ouvertures sur un mois au Nose ou à El Cap donc voilà je ne crois pas que ce soit lui directement et quand il dit clean climbing ou le libre il pense vraiment au matériel à cette trace qui est malheureusement plus durable parce qu'un piton ça dure plus longtemps qu'une trace d'autres questions moi j'en avais une un peu un peu politique on va dire parce que c'est vrai qu'on retrouve assez peu même dans le premier ouvrage sur Gary Gaming non plus c'est la couleur politique justement de Gary Gaming parce qu'on parle comme tu disais de vagabond de bitnick de clochard clochard des parois mais j'ai cette anecdote en tête je ne sais pas si elle est vraie non plus d'affichage justement de portrait de Mao dans le centre-ville de Chamonix avec un certain Gilles Bodin et je voulais savoir si toi tu avais justement dans tes recherches eu je ne sais pas des pistes ou des discours ou quelque chose qui pourrait justement attester une couleur politique chez Gary Gaming Alors des pistes oui Mao non je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça m'aurait marqué mais oui il était très passionné par la politique il suivait JFK par exemple l'assassinat de JFK il remplit des pages de son journal il colle des articles de presse il est très passionné mais je ne vois pas un engagement politique assumé je ne pense pas que son engagement ait pris des formes politiques je ne l'ai pas vu dans son voilà je pense qu'il a plus un côté un peu un peu à nard je pense qu'il est plus individualiste que ça ce que j'en perçois et sinon il a quand il est aux Etats-Unis dans l'Ouest américain il a un rejet du côté macho alors là par contre très réacte du côté le côté cow-boy brutal macho et il se fait casser la gueule par des cow-boys alors je ne sais pas si c'est de la politique encore ou déjà mais il commence à provoquer un peu des cow-boys machos et là il se fait mais vraiment vraiment bien abîmé et il passe plusieurs jours à l'hosto et voilà mais est-ce qu'on peut appeler ça l'engagement politique je ne sais pas en tout cas dans un parti je n'ai pas le souvenir en tout cas ce n'est pas quelque chose qui se manifeste dans ces journaux de façon importante et une autre question je pose des questions pourquoi justement ce choix de rééditer ce livre c'est parce qu'il n'y avait plus forcément de stock de l'ancien ou tu as senti une volonté nouvelle de se renseigner sur Gary Haming une sorte d'appel ou c'était vraiment un pari pour toi alors pour moi c'est un personnage très qui a quelque chose à nous dire aujourd'hui donc j'avais envie qu'on le remette un peu sur le devant de la scène peut-être d'ailleurs il y a une autre une nouvelle biographie qui vient de sortir en Italie donc il y a un intérêt quand même qui n'est pas qui n'est pas spontané et immense c'est quelqu'un qui a quand même été un peu oublié mais moi je pars toujours dans ce que j'ai dit j'ai toujours envie de partir de ce qui me parle de ce qui m'intéresse moi donc là c'est un peu égoïste ça m'intéresse moi et après pourquoi rééditer Mirella Tenderini parce qu'elle a eu la chance il y a 30 ans maintenant de rencontrer pratiquement tous les gens puisque Gary étant mort très jeune ceux qu'il avait connu sa famille sa mère ses soeurs sa soeur elle les a tous vus ses petites amies aux Etats-Unis donc elle a vu tout le monde et l'enquête qu'elle a faite elle n'est plus possible aujourd'hui donc en fait la matière de cette biographie ce serait plus possible alors on peut se réemparer du personnage j'espère moi je serais ravi que ça donne à quelqu'un d'autre l'idée de s'emparer du personnage et d'écrire à nouveau sur lui mais ou de faire un film je sais qu'il y a des anglais qui ont en tête de faire un film sur lui donc oui j'ai envie qu'on l'entende voilà c'est l'essentiel de la réponse et à partir de ce moment là c'était pour moi la plus la meilleure façon de le faire sauf si j'avais trouvé son livre tout près qui m'attendait dans la malle ça aurait été de faire ça et je voulais vous montrer j'y pensais tout à l'heure le livre dans la malle en fait il avait essentiellement cette forme là je ne sais pas si vous voyez mais c'est des carnets et donc chaque carnet représente à peu près 15 jours donc il y a 200 pages à chaque fois donc c'est quelqu'un qui écrivait tous les jours 10, 15, 20, 30 pages qui collait tous ses billets d'avion toutes ses les cartes postales les lettres qu'il recevait les lettres qu'il écrivait et souvent elles sont collées les enveloppes sont collées dans les carnets et les lettres sont à l'intérieur donc on peut aussi savoir les lettres qu'il recevait moins facilement les lettres qu'il écrivait parce qu'elles sont parties mais on peut savoir les lettres qu'il recevait il y a ses dernières volontés qu'il a à un moment donné en 67 il écrit ses dernières volontés il contracte une assurance vie bon c'est quelqu'un qui était hanté par qui avait aussi un côté sombre qui était hanté par sa disparition voilà donc il y a toute cette matière et en fait j'ai essayé de lui donner une place par l'illustration donc la matière du livre c'est le travail de Mirella Tendrini il y a 30 ans mais c'est aussi par l'illustration une présence je ne sais pas si vous voyez au hasard oh tiens ça tombe bien c'est les photos qui étaient dans les archives de Garry toutes les photos viennent de ces archives et il y a dedans alors je dois avouer une erreur c'est que moi j'ai revu j'ai découvert toutes ces photos donc des diapos magnifiques et beaucoup magnifiques et cette photo que vous voyez sur la page de gauche page de gauche et que j'ai légendé par erreur j'ai mis que c'était le bois du boucher alors que Tim vient de me dire que c'était ici donc voilà c'est assez marrant Garry Heming a campé ici alors là pour le coup je suis sûr que c'est sa tente parce que quand Claude Gargenton sa femme a vu cette photo elle m'a dit oh ma tante et elle était furieuse parce que c'est elle qui payait la tente et Garry le piquait pour aller en montagne et donc il y a d'autres photos où on voit la tente où Garry s'en servait quand ils ont ils ont fait par exemple avec John Harleen une tentative en hivernale en face nord des Grandes Jauras et donc il campe un bon moment sur le glacier de l'Echaud et c'est cette tente voilà donc je suis sûr que c'est la tente et c'est ce qui m'a fait dire que ça ne pouvait être qu'à Chamonix parce que je ne reconnaissais pas vraiment je me disais les voitures bon ça pourrait être aux Etats-Unis on ne sait jamais voilà mais la tente oui je savais qu'elle était là donc mais je me suis quand même gouré voilà c'est ici et ce n'est pas le bois du boucher ce qui nous arrange beaucoup aussi parce que sinon il n'y aurait pas de cohérence avec le tour de ses derniers amis après on n'est pas sûr on n'est pas sûr à 100% il y a Andy Parking aussi qui pense que c'est en retard c'est vrai que d'après les autres photos qu'on a archivées sur le site tout laisse à croire cela sachant qu'on n'a pas eu vent d'un vrai camping sauvage au niveau du bois du boucher à cette période là mais bon on n'est pas sûr non plus est-ce qu'il y a d'autres questions oui Gisèle cette nouvelle édition elle est aussi traduite en Italie alors c'est une histoire assez marrante parce que Mirella Tenderini écrit en italien et la première édition en 1991 était sortie en français chez De Noël la deuxième édition en italien et pour l'instant ce qu'on fait chez Guérin c'est des éditions très spécifiques c'est-à-dire que ce n'est pas une pure édition d'abord j'ai un peu retravaillé la construction pour que ce soit plus logique et fluide un peu plus chronologique il y avait quelque chose qui fonctionnait pour un livre de pur texte avec un grand flashback au milieu du livre et donc moi j'ai remis un peu dans un ordre un peu plus simple un peu plus chronologique d'une part et puis d'autre part il y a un énorme travail d'illustration et il faudrait un éditeur italien ça s'il y en a un alors t'es quoi le coup ? si un éditeur italien est intéressé je serais ravi qu'il y ait un retour comme ça avait été le cas pour la première édition vers l'italique le pays de Miralda Tenerini et d'autres et du coup est-ce que cette réédition est un succès de vente ou est-ce que c'est je ne sais pas si tu peux en parler mais ça peut être un signe aussi pour voir s'il y a vraiment un intérêt nouveau pour ce personnage alors Gary Heeming est moins connu aujourd'hui que François Den donc on vient de sortir la biographie de François Den qui marche très fort on en est déjà à la troisième édition donc on n'a pas ce phénomène voilà il n'y a pas un enthousiasme spontané formidable mais en même temps ces livres qu'on fait dans cette collection ça coûte très cher et c'est des livres qu'on sait c'est un atout qu'on a chez Garin c'est qu'on sait qu'ils vont vivre longtemps voilà donc on sait qu'il est là pour un bon moment que l'intérêt pour Gary Heeming j'espère continuera et peut-être augmentera au fil des années en tout cas il sera toujours là et c'est des livres qu'on vend sur la durée cette collection donc mais donc non il n'y a pas une explosion d'intérêt pour Gary alors si le film sort oui mais pour l'instant c'est un projet et avec des difficultés et je je crois que c'est encore un peu dans les limbes enfin c'est dans les c'est dans les limbes mais il y a quelqu'un qui a qui a manifesté de l'intérêt moi ça m'aurait intéressé j'ai un ami qui était intéressé qui m'a dit qui m'a dit tout de suite mais est-ce que on ne ferait pas un film sur et j'en ai parlé au petit-fils de Gary donc qui est un peu nous on traite avec les ayants droit donc avec son petit-fils et qui m'a dit pour l'instant il y a un anglais qui est intéressé donc messieurs les anglais tirez les premiers est-ce qu'on peut prendre une dernière question après Charlie va devoir repartir on peut le remercier parce qu'il a fallu aller-retour uniquement pour nous pour le festival donc merci à lui on peut l'applaudir aussi et prendre une dernière question si vous le voulez est-ce que je voulais savoir qu'on est assez tôt dans les années 60 et on sent vraiment de l'alpinisme un peu traditionnel des années 50 si dans ces nouveaux arrivants à Chamonix étrangers est-ce qu'il y a un mélange avec la population chamonniarde avec les grimpeurs chamonniards comment ça se passe la cohabitation un petit peu avec cette nouvelle génération d'étrangers et puis la vieille garde chamonniarde alors le le plus bel exemple alors d'abord juste merci Timothée mais j'ai pas fait que l'aller-retour pour le pour le festival j'ai un peu de boulot aussi chez Gary de temps en temps mais mais non mais j'étais ravi de venir pour être là ici le plus bel exemple c'est le sauvetage des drues c'est le sauvetage des drues c'est un mélange d'un américain et des meilleurs grimpeurs français de l'époque il y a François Guillot il y a des maisons il y a des tas de gens il y a il y a l'autre armo voilà donc ce mélange il est très visible lors du sauvetage des drues il se fait moi j'en ai trouvé des traces dans les Calanques Gary quand il va il grimpe beaucoup dans les Calanques il adore ça et il grimpe souvent avec des français avec que je disais ben non il y a soit avec Lothard avec qui il grimpe avec j'ai oublié son nom un grimpeur de Marseillais enfin ou du sud Rébuffin Rébuffin Lachenal non Rébuffin non non trop tard non non Lachenal est mort en 55 donc Gary est arrivé en 60 ans et Rébuffin non plus non non c'est plus jeune que ça mais donc voilà il y a sûrement des des contacts mais en revanche la directe américaine j'ai ça y est j'ai un trou je ne sais plus avec qui il était mais c'est un c'est un si quelqu'un se souvient avant et la fastude du fou c'est quatre c'est Arline et Heming qui sont américains un écossais qui s'appelle quelqu'un peut m'aider il y a Tom Frost qui est également américain et un écossais dont j'ai oublié le nom voilà donc c'est que des anglo-saxons donc ça parle anglais on a fait celui du fou et donc il y a il y a quelques contacts mais c'est pas voilà et je pense que c'est le côté qui fait que le sauvetage du fou a eu cette cette aura en fait c'est que c'était tout d'un coup la manifestation qu'on grimpait ensemble voilà parce que Gary quand il arrive en fait quand il arrive en Europe il est en contact avec John Arline et et la plupart de ses projets qu'on voit et qui sont dont on a des traces c'est des projets avec Arline il campe au pied alors s'il y a il y a un un grimpeur on dit yougoslave à l'époque je ne sais pas de quel je ne sais pas si il était bosniaque ou il devait être serbe je pense donc et là encore encore j'ai un non non c'est un autre nom il y a sa photo là voilà désolé donc il y a il y a un peu il y a un mélange international mais avec les français je ne sais pas si évident que ça alors je ne sais pas peut-être que il y a des gens ici qui sauraient dire comment comment ça a un peu infusé cette comment est-ce que les français sont appropriés puisque j'imagine que la directe américaine devient très vite une autoroute française comment est-ce que ça s'est fait le passage de témoins enfin autoroute excusez-moi pour le c'est un peu méprisant mais la face sud du fou la directe américaine ça devient des très très grandes classiques du massif et comment est-ce que le passage de témoins s'est fait ça je ne sais pas très bien mais en tout cas c'est pas énormément par des cordées communes on va continuer ce débat au bar comme d'habitude merci Merci.